alors les petits essaims de caucasienne au 14 septembre 19h30 degrés elle est à 10,5 l'été au 70-30 c'est n'importe quelle bâtisse on va regarder un peu qu'est ce qu'elle devient qu'est ce qu'ils deviennent ces petits essaims s'il va falloir se les renforcer ou pas il faut que ça passe l'hiver quand même alors mes petites caucasiennes il y a grise qu'est ce que vous devenez ça a l'air de pousser gentiment ça a l'air de pousser gentillotement alors il y avait quoi à bâtir il y en avait deux à bâtir qu'est ce que c'est que ça non celui-là il y avait celui-là c'est ça voilà tu vois les cires entières ça bâtit que d'un côté c'est pour ça que moi j'aime bien j'aime bien les amorces l'amorce en fait j'ai remarqué que l'abeille elle tricote elle passe d'un côté de l'autre feuille de cire entière putain c'est léger quand même la feuille de cire entière elle est bloquée d'un côté je ne sais pas si elle bosse bien elle bosse mais c'est pas moi qui les ai mises à cette feuille entière c'est le 9 heures et quand je lui ai dit que je mettais des amorces il m'a parlé des mâles tout de suite bon ben ouais bien sûr il y a des mâles plus que la normale mais non c'est en plus que la normale non il y a la normalité de mâles c'est quand tu vas mettre tes cerveaux frais avec les alvéoles femelles que tu vas avoir moins de de mâles que la normale à la limite c'est pas la limite hein c'est la vérité Là elle a rané la putain je persiste ici, moi je préfère les amorces j'ai pensé un truc aussi là tu vois pour l'hivernage quand on va retourner pour le tu vois l'histoire c'est que là on a des abeilles jusque là ça va se resserrer la grappe elle est petite s'il ne faudra pas que je que je réduise un peu bref les abeilles elles vont être cinq ou six cadres mais l'air chaud il va passer c'est ça qui me gonfle un peu il va falloir que je trouve une solution cloisonner le nourrisseur quand je vais le retourner tu vois pour mettre du candy parce que là sur les esseins c'est couru que du candy il va y en avoir donc ouais il va falloir que je trouve une solution je me demande si ce n'est pas ce qui m'a un peu affaibli entre guillemets les essais de l'an dernier parce que là le nourrisseur ou alors déboucher ce trou mais ça m'a fait chier parce qu'après ça fuit garder un côté garder un côté liquide un côté solide mais bon je te dis si tu défais ça fuit donc moi j'aime bien le tarnet tu vois la guillette est un autre sens là j'ai ouvert elle va nettoyer là ça a eu le temps d'être nettoyé un peu bouffé par les fourmis séché j'aime bien voir les deux côtés je sais pas si je le retourne en fait tu vois comme tu as que que cinq six ou sept cadres dans la ruche ça occuper ce volume l'air chaud a monté dans ces nourrisseurs inversés et puis hop ça va repartir là bas donc elles vont elles vont consommer pour chauffer c'est pas bon et elle risque d'avoir un peu froid je sais pas comment faire j'avais pensé de bourrer de polystyrène ça mais la polystyrène je vais le bouffer remplir avec des partitions chaudes la partie là je crois que c'est ce que je vais faire ou alors autre solution faire une planche faire une planche avec un gros trou je sais pas bon je réfléchis au truc s'il y en a qui ont des idées dites moi en même temps ça les a pas ça les a pas bien gaillard au printemps donc voilà voilà ma réflexion alors le couvain n'est pas où il est pas là mais j'ai vu l'orraine là donc je vais te mettre là à toi et puis voilà allez descend gentiment et hop tout cas on réfléchit encore un mois ou deux pour trouver une solution hein